Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce l'espèce de Rune Factory. Alors j'ai commencé Apex et en pexant les monstres, j'ai passé la porte de la forêt. Donc comme il y a un dialogue et que j'avais la flamme de tout recommencer, j'ai décidé de record maintenant au moins pour avoir ce petit dialogue. On va un petit peu visiter la forêt et ensuite retourner dans la ville mais on va pas aller jusqu'au boss final. Donc voilà. Donc cette forêt, son atmosphère est-ce qu'il y a des papillons ? Je vais voir comment sont les monstres ici, ben déjà on voit là un. Ok. Tu veux bien ? Merci. En fait on a un nouveau bouclier, nice. Donc on va visiter un pro. Ouais, il nous prend quand même assez mal. Aïe, c'est haut là. C'est plus facile de prendre. Ouais, ça je connais. Donc ça dit qu'on peut en prendre plusieurs fois. Plusieurs en une fois. Un peu moins. Vous voyez, il fait nuit. Donc je ne vais pas. Je suppose que je devrais réessayer après avoir éliminé les monstres. Je ne vais pas. Ouh là. Je vais coller. Pour l'instant ça va, je m'en sort. On est qu'au début donc ça m'étonnerait que je galère. Mais on va pas tenter le diable. On va quand même essayer de faire que c'est pas mal. Avant de continuer la suite. Maintenant que j'ai vaincu les monstres, je peux continuer. Je devrais peut-être essayer de me débarrasser des monstres lorsque j'atteins un tel barrage. On va récupérer tout ça. Je crois qu'on va devoir revenir une fois qu'on aura les autres objets. Encore des papillons. Je me demande ce qu'il y a là-bas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il s'est mouillé. On va essayer de ne pas taper les plaintes. Car je charge à l'épic route. Ok. maintenez baie pendant un court moment puis relâchez pour renvoyer un ennemi dans les heures lui c'est un rapien il vous prend littéralement tout votre argent donc n'hésitez pas à ne pas mourir enfin bref on va en profiter justement qu'on est revenu en ville pour aller se reposer et continuer les requêtes tutoriel on fera cet endroit plus tard bonjour princesse le soleil s'est levé nous devrions faire de même c'est vraiment incroyable j'aimerais bien lui ressembler avant toute chose pour l'instant on fait que de l'argent ça va nous être utile tout ça pour tard je suppose en attendant ça va nous donner de l'argent ça c'est fait maintenant on va parler à tout le monde pancake mais je peux pas t'offrir un peu de pancake souvenez vous bien que si vous avez besoin de quelque chose il n'y a rien que je ne puisse faire je suis un majeure d'homme et nous sommes une classe d'individus très fiers ben file moi des pancakes s'il te plait bonjour dis donc elle a l'air bien sérieux d'être en train de réfléchir à quelque chose de profond je me demande ce que je pourrais bien cuisiner ce que je pourrais bien cuisiner aujourd'hui du gâteau à la fraise ou du gâteau au chocolat c'est embêtant que la première année je puisse pas offrir quelque chose à Venti que je peux pas faire de pancakes Faire attention est le premier remède contre les blessures et les rhumes une once de prévention en tout simple alors que prévoyez-vous de faire si les gens ne viennent plus docteur et bien je vais faire un autre métier je suis ici parce qu'on a besoin de moi bonjour c'est Laine vous êtes du bouton une infirmière doit avoir de nombreux remèdes différents sur elle en toutes circonstances antidote buvable, parastop, bandage de mémoire ah désolé pas ça attendez et que venez-vous de sortir ? j'ai vu une sorte de trace rouge foncé dessus mais parle ! bonjour tu ne trouves pas ça agréable de sentir le soleil te réchauffer la peau ? si bien sûr on voit que le printemps est là aussi petite astuce si vous appuyez sur demande L et R à la fin de la conversation c'est facile à dire vous bougez avec beaucoup plus d'assurance maintenant et bien on aura la possibilité de demander plein de choses voilà et maintenant elle est avec nous yay ! et on peut l'utiliser pour combattre mais d'abord on va parler à ton... hop j'ai cru que j'avais encore commis une erreur mais en fin de compte on m'a fait des compliments vraiment tant mieux Shao est ma petite fille adorable sa maladresse et sa malchance la rend encore plus adorable c'est un compliment ça ? que le printemps est agréable, le soleil est chaud et confortable bienvenue c'est la première fois que vous testez nos bains n'est-ce pas ? les bains sont quelque chose de splendide faire trempette pendant un long moment régénère travaux PV et PR exactement comme une nue de sommeil oh je sais puisque vous êtes encore en train de vous familiariser avec la ville pourquoi ne pas essayer nos bains gratuitement ? disons 5 fois vous pourrez vous baigner 5 fois sans rien payer ça me semble être l'activité idéale après une longue journée de travaux agricoles difficiles la ville est plus joyeuse maintenant qu'Arthur et vous êtes là comme c'est mignon ok comme j'aimerais faire une petite sieste j'avais quelque chose à faire aujourd'hui est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit ? pourquoi tu me demandes un nom ? tu me l'as jamais dit ? ah la la les gens commençons la journée par des salutations bonjour qu'est-ce que les sons t'apprennent d'autres ? voyons voir par exemple ah qu'est-ce s'est-il passé ? c'est à 15 mètres de nous et à 2 mètres du sol quelqu'un a dû lancer une canette vide par terre quoi ? tu faisais ça juste en entendant le fond produit ? ce n'est pas... ça venait de là-bas qu'est-ce que vous soyez arrêtés de jeter vos ordures dans ma ville ? elle est sérieuse ? euh... on va parler à Arthur avant d'aller euh... bonjour Arthur il fait vraiment beau aujourd'hui oui tout à fait quelle belle journée pour aller travailler c'est la première fois que nous parlons ici n'est-ce pas ? oui vous avez raison eh bien bienvenue dans mon bureau oui Pauline a été assez gentille pour me prêter une pièce qu'il n'utilise pas pour l'instant et je viens de finir d'apporter ma paperasse du palais ici je travaille principalement avec d'autres boutiques et entreprises je crains que vous ne puissiez m'aider dans la plupart des cas oh il y a cependant quelque chose Céline connaissez-vous le pronostic de récolte ? pronostic de récolte ? les conditions météorologiques et autres facteurs permettent de déterminer si votre récolte sera abondante ou maigre un pronostic de récolte permet de prédire ce qui pourrait arriver dans cette zone géographique les prévisions sont bonnes sur environ une semaine j'essaie de terminer entièrement le rapport pour le vendredi je suis sûre que ces informations peuvent être très utiles pour l'agriculture c'était vous une explication plus détaillée ? imaginons par exemple que vous fattiez pousser des navets peut-être que la récolte des navets tombe un jour peut-être que la récolte des navets tombe un jour d'abondance en ce cas vous récolterez beaucoup plus de navets qu'à l'accoutumée dans le cas inverse si vous récoltez cette culture pendant une journée maigre vous recevrez moins de navets les navets peuvent généralement être récoltés 3 jours après la plantation vous aurez encore le temps de récolter si vous plantez après avoir entendu le pronostic de récolte ? si le pronostic de récolte est mauvais il me suffit d'attendre et de récolter cette culture plus tard oui c'est ça en gros en gros imaginons que vous choisissez de retarder la récolte d'une culture à cause d'un rapport annonçant une récolte maigre le point du champ sur lequel se trouve la culture sera lié à cette dernière devenant inutilisable jusqu'à la récolte pour les navets il vaut mieux les récolter directement on pourrait alors en planter à nouveau et faire une nouvelle récolte la semaine suivante oh je comprends il existe différents moyens de gérer ça avec les cultures qui poussent lentement il existe différents fertilisants permettant d'accélérer leur croissance par exemple faites des expérimentations et vous trouverez peut-être de bonnes techniques ok excellent vous avez compris rapidement je n'en attendais pas moins de vous c'est la même bien nous arrivons au terme de ma leçon sur les pronostics de récolte vous pouvez venir me voir pour prendre connaissance des rapports futurs ou alors vous pouvez consulter les livres sur l'étagère là-bas j'y mettrai les rapports pour vous ok avec plaisir super hop bien porté euh qui d'autre qu'on a pas vu bonjour prends soin de toi quand tonton malade c'est déjà trop tard faut y faire quoi que ce soit et vous là-bas moi ouais vous vous avez le même le même air qu'ils avaient je me demande oh pardon quel est votre nom ah moi c'est barrette je viendrai faire un tour dans cette ville de temps en temps j'espère vous revoir au fait je peux jeter un oeil sur votre équipement si vous vous demandez ce qui a été utilisé pour le renforcer ça va pas pour l'instant vu que j'ai aucun équipement qui a été renforcé je n'avais pas assez d'ingrédients pour cuisiner hier ouah ça a dû être une grosse journée les ingrédients étaient trop délicieux et irrésistibles ne me dites pas que vous avez tout mangé oh la la j'aurais ah bah vas-y j'aurais dû veiller brouillamment un peu j'aurais peut-être pu dormir encore un peu bienvenue il n'y a pas beaucoup d'affaires étonnantes il n'y a pas beaucoup d'affaires étonnantes j'aimerais qu'il se passe quelque chose d'important pour pouvoir primer en quelque sorte je crois qu'on a parlé à tout le monde je crois que le seul qu'on a pas parlé c'était Doug je vais aller me piquer un petit roupillon quelque part ça doit être difficile de vivre dans ce château mais bonne chance bon allez on va passer un peu avec elle je crois qu'il y a des trésors je crois qu'il y a des trésors je crois je crois qu'il y a des trésors je crois qu'il y a des trésors j'ai pas que j'ai trouvé je crois qu'il y a des tuiles j'ai beaucoup de gens qu'il y a des trésors je crois qu'ils ont touché je crois qu'ils ont déclené j'ai bien je crois qu'ils ont un petit coup je crois qu'ils ont pas je crois qu'ils ont l'air j'ai pas e ok alors maintenant on va faire la requête voici la requête du jour je vais essayer quand même de terminer ce tutoriel qui dure 300 ans là ah bah tiens elle est juste à côté de moi on dirait que la ville entière est derrière vous vous en avez de la chance voyons voir la requête du jour coupé du bois de charpente le bois de charpente est utilisé pour construire de gros meubles et agrandir les pièces je veux que vous en appreniez davantage sur la production du bois de charpente elle écrit comme elle parle elle vous envoie un cadeau c'est une hache qui devrait vous servir à ah voilà vous pouvez faire du bois de charpente en trouvant des souches et des branches vous trouverez des souches et des branches dans les champs commencez tout d'abord par utiliser cette hache pour faire du bois de charpente mais si vous ne trouvez plus de souches ou de branches elles finiront même si vous ne trouvez plus de souches ou de branches elles finiront par repousser voilà de rien ok bon ben elle aime peut-être les bois de charpente les plats à base d'oeufs et ragoût de l'union et aussi les gâteaux et les bonbons donc il aime bien les choses sucrées mais attends pourquoi t'es dans le jeu là je pourrais aller les mettre dans la boîte d'expédition mais je sais que j'en aurais énormément besoin donc je vais pas les faire on va dire ça comme ça on va dire que c'est suffisant comme ça parfait vous avez réussi continue à lire la lettre de fort puisque vous avez utilisé beaucoup de bois de charpente pour le stocker voici comment une caisse à bois pierre vous pouvez prendre votre bois de charpente et le stocker à l'intérieur on dirait que c'est tout c'est plutôt sec mais attentionné malgré tout devrait vous pouvez aussi stocker des pierres à bâtir ici mais nous en parlerons la prochaine fois au fait vous avez pris le pli avec les requêtes peut vous en donner deux par jour à partir de demain ça vous jante beau travail je vous donnerai d'autres requêtes demain requêtes satisfaites non non heureusement que ça repose la question derrière non non je vais prendre prendre et on va mettre ça ici voilà et du coup tout ce que je viens de récolter voilà voilà qu'est ce que j'ai augmenté alors épais courtes niveau 10 qui est agricultures niveau 7 abattage niveau 2 donc ça c'est pour le bois cuisine ah j'ai toujours pas augmenté mon niveau de cuisine dépense 2, lancer 1, commandement ah oui d'ailleurs en parlant on va vendre un petit truc comment je fais pour on peut j'apprends plein de trucs ah d'accord j'ai trouvé la touche bouton Y sur la switch pour envoyer directement dans la boite il manquait me demander comment faire bien du coup est-ce que je peux cuisiner ? j'ai 0 PR mais j'aimerais bien je vais mourir ça doit être un échelle ouais parce que j'ai pas assez de PR bref c'est pas grave on va encore taper 2-3 petits monstres dans la corée j'ai pas envie qu'il soit proche de la porte en fait j'ai pas envie que j'ai fait par contre C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501